Et bien yo les gens c'est Robrunner, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto HTML CSS Ce sera assez rapide, peut-être 6 ou 7 épisodes mais à la fin de cette série vous saurez faire votre site web Et enfin la façade après, il y aura un autre tuto pour le filmer, c'est parti ! Alors lors de ce premier épisode nous allons voir comment installer Visual Studio, comment l'utiliser Et comment créer les premiers fichiers pour faire son site Donc premièrement vous allez chercher Visual Studio Code sur internet, premier Donc là vous allez dessus, si jamais vous avez, donc là vous allez dans download Si vous avez un 64 bits vous cliquez là, si vous avez un 32 là, sinon si vous êtes sur Linux vous cliquez là Et sur Mac vous cliquez là, voilà donc ça se télécharge, on va continuer Et quand vous allez lancer, vous allez arriver, vous vous occupez de ça, vous allez arriver sur un quelque chose de vide Vous allez avoir une page d'accueil Donc vous allez aller dans File, File, si c'est Open Folder Et là vous allez choisir votre dossier Donc là moi je vais sur mon bureau, j'ai créé plutôt site perso Donc je sélectionne le dossier, non je vais pas se regarder mon ancien Donc là vous arrivez là-dessus, donc là c'est comment vous allez arriver Donc moi du coup j'ai déjà ouvert mon espace et le dossier Donc là vous avez vu comment on faisait Maintenant moi j'ai envie d'y avoir 5 pages sur mon site Vous allez créer la première page Moi ce que je vous conseille c'est que même si vous voulez mettre du PHP après Vous créez toutes vos pages en HTML Ce sera beaucoup plus simple pour coder car tous les raccourcis marchent mieux sur HTML Il n'y a pas besoin de refaire toute mise en page Donc je vais créer la première page, index.html Ça ce sera la page par défaut de quand vous allez arriver sur votre site Ce sera cette page qui vous sera ouverte Ensuite moi j'ai calculé qu'il me faudrait peut-être 5 pages Donc je vais créer shop.html Je vais créer support.html Ensuite moi je vais avoir besoin d'un portfolio.html Donc je vous conseille de vraiment savoir comment vous voulez que votre site y soit Quand vous le créez Ce sera beaucoup plus simple après pour vous de vous retrouver avec toutes vos pages Et tout ça Sinon après vous pouvez en recréer une, enfin mieux Là l'avantage c'est que vous pouvez copier votre mise en page sur toutes les pages Et là moi il en faut une dernière Donc je vais l'appeler mes projets Et non c'est même trop long Je vais l'appeler projet.html Il vous faut quand même des noms assez courts Ce sera plus simple pour vous ensuite quand vous viendrez et tout Donc voilà Ensuite vous allez créer une folder Donc je ne sais plus comment ça s'appelle en français Donc vous allez les renommer Vous allez l'appeler CSS Voilà Vous allez en créer une deuxième Donc vous cliquez là pour des sélectionner celle-là Sinon ça va la créer à l'intérieur Donc là vous cliquez Vous faites JS pour javascript Voilà Là vous allez vous recliquez dessus du coup Et vous faites plus Et là vous faites Tilt.mine.css C'est une habitude Voilà Alors soit vous pouvez créer votre image là ici Soit vous le créez dans votre CSS Moi je trouve que c'est plus simple dans le CSS Comme ça Quand on change On n'a pas besoin de tout redécrire la direction qu'il faut faire Là l'avantage c'est que vous avez juste besoin de mettre un slash Et le nom de l'image Ou un CSS slash nom de l'image Donc là vous allez faire New folder Et vous allez l'appeler img C'est beaucoup plus simple Alors vous faites slash img Et le nom de l'image que vous mettrez dedans Donc là maintenant On a à peu près tout ce qu'il nous faut là Moi maintenant Je vais vous conseiller d'aller dans C'est En préférence Vous allez dans Keyboard shortcut Et ensuite Vous allez chercher Select Et là C'est Voilà Vous allez chercher Select all occurrences to find match Voilà Et là vous allez définir Moi j'ai mis Ctrl shift L Ça ça va vous permettre Que quand vous sélectionnez Quelque chose Ça vous les sélectionne plus sur la page Donc quand vous avancez bien sur votre site Avec un beau CMS Et tout ça C'est beaucoup plus simple Après pour s'y retrouver Donc c'est Donc là vous écrivez select Et si jamais vous avez pas envie de chercher comment pour le retrouver Après vous pouvez faire espace all Voilà Et du coup il sera le deuxième Maintenant Vous devez enregistrer cette page Et vous la fermez Maintenant on va retourner sur index Et là on va créer la page Donc là on fait premier Log type html Voilà Ensuite vous devez faire Html Langue Egal Fr Si vous les pensez bien sûr Euh On va créer la tête du coup Alors Slash Head Ça c'est ce qui va vous permettre Ça ce sera pas affiché sur la page Ce sera tout ce qui Sera derrière Donc par exemple Tous vos métas Et tout ça Ce qui va vous permettre De faire Des mises en page Et à ce que ça soit adapté à l'écran Et là-dedans Vous mettez aussi Par exemple Ce qui s'affiche Dans le tab là Je vais rouvrir Chrome Je vais vous montrer Pourquoi je l'ai fermé d'ailleurs C'est un peu bête de ma part Là par exemple Ici c'est marqué Nouvelle onglet Mais par exemple Si je vais sur mon site Sur le clip encore modifié MC Dual Town Hop Vous allez sur celui-là Et là-haut Vous voyez que c'est MC Dual Town Accueil Donc là du coup Ça vous permet De mettre ça dans le guide Donc maintenant On va On va retourner sur notre page Du coup Maintenant Vous allez mettre Les métas Donc c'est ce qui va vous permettre La compatibilité Avec Certains appareils Et tout ça C'est très pratique Et très important De les mettre Donc on va commencer Par Meta Charset Est égale A Utf-8 Donc ça Ça vous permet De décrire La méthode d'encodage De base Normalement C'est déjà A 8 C'est déjà du UTF-8 Mais Par doute Il faut quand même Le mettre Pour préciser au navigateur Quel encodage On utilise Ensuite Vous allez mettre Meta HTTP Tire 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 Compatible On ferme Les guillemets On fait Espace Content Tire 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 Ça c'est pour être adapté Un Microsoft Et un Microsoft Edge Qui est un peu différent des autres Ensuite on va voir le meta Pour adapter par rapport Par exemple A taille d'écran Donc par exemple Si jamais vous voulez aller sur votre site Sur téléphone Et calculer la taille De l'écran Pour adapter le site Sur différents Systèmes d'exploitation Ou différents appareils Il vous le faudra Sinon après Tout le monde aura le même format Par exemple Sur MC Duel Town Mon site Si vous allez sur votre téléphone C'est pas encore tout à fait optimisé Mais ça change de disposition Pour que ce soit adapté à votre écran Donc là vous allez mettre Meta Name Égal à View Port A Content Égal à Oui Égal à Device Tire Une Virgule Minition Tire Kale Tire Égal à Normalement là Je ne pourrais pas avoir cette faute C'est à vérifier quand même Vous à vérifier bien Parce que des fois Il y a tout qui rate Juste parce que vous avez fait une faute Bête Par exemple Il y a une fois Sans faire l'esprit J'ai oublié le E à name Et du coup Ça ne s'adaptait pas du tout A la taille de l'écran Un peu dommage Ensuite Il faut relier Votre CSS A ce document Maintenant On va mettre Un petit Link Href Dégal à CSS Normalement Il vous le met Voilà Du coup Vous pouvez le mettre Run Ça c'est pour dire Comme quoi C'est Là on va préciser Comme quoi c'est Une ciche de style Qui va permettre En page Donc là Vous fermez Le link Et ensuite Vous allez mettre Un petit link Je vous en fais cadeau Là c'est Un peu du bonus C'est pour Avoir des petites icônes Comme j'ai pour Mon discord Et pour mon youtube Sur votre site Donc là Vous allez écrire Rol Rol Égal à Tilesheet Ensuite Vous allez faire Href Est égal A Https De point Slash Slash Cdm Point Material Icon Material Design Icon Point com Donc la version 3.5.95 C'est la version 3.5.95 Vu que c'est un CSS Ils sont mis CSS Et il retourne Matériel design Voilà Vous refermez Tout Et ensuite Vous allez mettre Le title Qui va vous permettre D'afficher Comme j'ai mis MC Duel Town Par exemple Accueil Donc là Moi je vais mettre Rob Runner Corp Séparer Avec Accueil Là Ce petit symbole C'est La touche Vous faites Algro Plus La touche 6 Et puis Ensuite Vous pouvez faire Le link Roll C'est égal A Shortcut Icon Voilà Et là Après vous mettez Href C'est égal Et là Ce sera Le petit logo Qui s'affiche Rodez Ensuite Là Vous faites retour La head Vous faites Le petit Odi Et dedans Vous mettrez Par exemple Votre script Donc là Vous mettez Script S R C C'est égal A J S Slash Menu Point J S Pour fermer Ça vous le ferme Automatiquement Et là Après On créera Un petit footer Donc vous préparez Vous mettez Footer Bon Ça se ferme Automatiquement Encore Maintenant On va tout copier Sur chaque page Et puis On mettra On changera Le title Donc là On fait Ctrl C Vous allez dans Shop Vous mettez Ctrl V Vous allez dans Support Voilà C'est bon Donc dans Shop Vous remplacez Accueil Par Boutique Conférencié En français Dans Support Vous remplacez Par Support Dans Portfolio Remplacez Par Portfolio Et dans Projet Vous mettez Projet Voilà Donc là On aurait fini La mise en page Mais moi Je vais juste vous montrer Comment on se sert De ça Voilà Donc j'avais fait Des erreurs Donc là J'avais Mis un S J'avais oublié Un S Là aussi Ici J'avais inversé Le I et le A Du coup Ça ne marchait pas Du coup Faites bien Attention De corriger Si tu avais Le désert copié Sur moi Donc ouais Donc là Quand je m'ouvre Ça m'a ouvert Ça Donc là On peut chercher Un petit peu Nous Dans le cas Essay Donc là Vous cherchez Voilà MDI email Alors Qu'est-ce que ça Tu aurais bien Être Je fais Bavou Je fais Contrôle C Vous retournez Sur votre éditeur Et là Je fais Retour à la vie I Classe Égale A MDI Espace MDI Espace Et là Vous prenez Ce que vous voulez Mettre Vous fermez Vous faites Contrôle S Vous allez Ouvrir Là où c'est Et là Vous avez Double cliquer Et ça va Vous ouvrir Donc là Du coup Voilà Maintenant Vous avez Ça Donc après Vous pouvez Changer L'athlique Dans le CSS Mais on verra Ça plus tard Là On peut C'est On est On est On est On est Maintenant Vous avez Vu Comment On crée Le début De la page La prochaine On verra Comment Faire Le petit Header Donc Qui s'affichera Avec la connexion Entre toutes les pages Bon Si vous avez Aimé Vous pouvez Lâcher un petit Like Vous abonner C'était Rebrunner Ciao Sous-titres Sous-titres